Louez soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Aujourd'hui, très peu de personnes croient à l'existence de l'enfer. Beaucoup se sont échafaudés à un paradis dans lequel le Dieu de toute tolérance a définitivement aboli la différence entre le bien et le mal, de sorte que leur conscience ne soit plus inquiétée. Alors que c'est souvent pour de justes raisons qu'elle est secrètement tourmentée. Beaucoup, infectés par la religiosité du New Age omniprésent, sont à la recherche de leur propre et, soi-disant, déité. Tandis que d'autres en sont encore à se demander si, après la mort, il y a quelque chose. Et que nombre de chrétiens, pensant que le péché n'est pas si grave que ça, puisque Dieu est si bon, qu'il fera en sorte que l'on ira tous au paradis, vivent comme si Dieu n'existait pas. Je voudrais rappeler que l'enfer est une vérité révélée qui va, bien sûr, à contrario de la pente de l'esprit humain qui, volontiers, se prend pour Dieu. Si l'enfer existe, cela signifie que l'homme n'est pas Dieu. Si l'enfer existe, cela signifie qu'il y a donc une justice, une différence entre le bien et le mal, et donc aussi une miséricorde. Pour montrer que l'enfer existe, Jésus lui-même nous a révélé que Judas est en enfer. Si Judas est en enfer, alors cela signifie que l'enfer n'est pas une hypothèse, mais une réalité existentielle, actuelle. Si Judas est en enfer, cela signifie que chacun d'entre nous peut y aller. Je vais vous montrer que Judas est en enfer. Pour qu'une vérité soit déclarée de foi divine et catholique, il faut que les trois sources de la foi concordent entre elles, à savoir la tradition de l'Église, l'Écriture sainte et le magistère de l'Église. Que dit l'Écriture sainte au sujet de la damnation de Judas ? Eh bien, dans l'Évangile de saint Jean, au chapitre 6 et au verset 70, Jésus dit, après la multiplication des pains et le discours sur l'Eucharistie, aux apôtres, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze ? Et cependant, l'un d'entre vous est un démon. » Il n'y a pas de démon au ciel. En Matthieu 26, 24, au moment de l'institution de l'Eucharistie, Jésus dit au sujet de celui qui allait le livrer qu'il eut mieux valu pour lui de n'être jamais né. La vie éternelle commence dans cette vie où elle ne sera jamais. Si donc cette vie terrestre est déniée comme étant un bien à Judas, à fortiori la vie éternelle qui aurait pu y prendre racine. En Jean 17, 12, Jésus dit, « Père, ce que tu m'as donné, je n'en ai perdu aucun, sauf le fils de perdition. » Le sens de cette phrase est assez clair pour que l'on comprenne que Judas est d'emmener, le fils de perdition. Vous me direz peut-être, « Mais Jésus ne parle pas de Judas. » Du moins, il ne le nomme pas. Pourquoi Jésus ne nomme-t-il pas Judas tout en le désignant ? Eh bien, pour que Judas, au jour du jugement dernier, ne puisse pas dire à Dieu devant tout le monde, « Je ne pouvais pas faire autrement. » C'est toi-même qui l'avais annoncé, que je serai le traître. Jésus n'a pas dit que c'était Judas qui le livrerait, pour que Judas, comme tous les autres apôtres, puisse dans son cœur dire à Dieu, « Père, faites que ce ne soit pas moi. Je ne veux pas trahir Jésus. Aidez-moi. » Mais Judas ne l'a pas fait. Et la deuxième raison pour laquelle Jésus ne nomme pas explicitement Judas, c'était pour le soustraire à la colère des autres apôtres qui n'auraient pas supporté que l'un d'entre eux livre leur maître. Ils avaient déjà tellement de mal à souffrir sa présence auprès d'eux. Que nous dit maintenant la tradition de l'Église ? Eh bien, l'Église a fêté et fête tous les apôtres, sauf Judas. Si donc l'Église célèbre la fête de tous les apôtres qui sont au ciel, mais ne célèbre pas la fête de saint Judas, cela signifie qu'elle a conscience que Judas n'est pas au ciel. Et cependant l'Église n'a non plus jamais prié pour que Judas aille au ciel. Quand un pape meurt, quand un évêque meurt, l'Église prie pour son salut. A fortiori, le ferait-elle pour un apôtre. Mais elle ne l'a jamais fait. C'est la preuve que l'Église sait que Judas n'est pas non plus au purgatoire. Si donc, dans la pensée de l'Église, Judas n'est ni au paradis, ni au purgatoire, c'est que l'Église sait qu'il est en enfer. Et tous les pères de l'Église ont toujours affirmé et enseigné cela. Troisième source de la foi, le magistère. Et bien, le premier concile de l'Église, réuni par le premier pape, Saint-Pierre, a été convoqué tout spécialement pour donner non pas un successeur à Judas, car on ne succède pas à un démon, mais à un remplaçant. Acte 1, 25 Et Saint-Pierre dit au sujet de Judas qu'il est parti à son lieu à lui. Cela signifie donc que, dans la foi de Pierre, Judas ne partage pas la communion des saints, dans laquelle nul ne dit « siens » ce qui est à lui, mais où tout est commun. Acte 2, 44 4, 32 Dans l'Église, comme dans le paradis, c'est la communion des saints où tout est commun et où personne ne dit « siens » ce qui est à lui. Si donc Judas est à son lieu à lui, cela signifie qu'il n'est pas au paradis. Jésus lui-même nous a révélé que Judas est en enfer pour que nous comprenions que nous-mêmes pouvons y aller si nous ne nous convertissons pas pour accueillir la miséricorde de Dieu en confessant et rejetant nos péchés. La Vierge Marie est apparue à Fatima en 1917. Elle a donné des signes éclatants qui ont permis à l'Église d'authentifier l'origine divine de ses apparitions. Et dans l'une d'elles, elle a montré l'enfer où les âmes tombaient comme des flocons de neige en hiver parce qu'il n'y a personne qui prie et se sacrifie pour elle. Si nous prenions au sérieux le fait que l'enfer existe et que nous pouvons y aller, alors nous cesserions de pécher. Lorsque Sainte Faustine est allée visiter l'enfer par grâce divine, elle a rapporté que beaucoup d'âmes qui se trouvaient là y étaient parce qu'elles ne savaient pas que l'enfer existait. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada